En espérant ne pas tomber sur des trucs qui vont lui arracher la tête Puisque les ombres sont utiles mais j'ai pas nécessairement envie d'en refaire 25 Donc là ouais on se ramène juste à notre propre camp Ouais comme ça ouais 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 Mais ouais je sais qu'il y a quelques objets ici forcément Puisque vous pouvez commencer les chapitres avec 0 objets Si le jeu n'a pas réussi à charger vos données du précédent chapitre Et disons que commencer avec aucun objet c'est un très très bon moyen pour vous rendre la vie assez dure Donc éventuellement essayez de pas le faire Surtout un chapitre final comme celui-ci Honnêtement si Arthas a une barrique qui est pas aussi costaud ça serait vraiment horrible Parce qu'Illidan est super fort Donc si nous avons l'entrée de la base des humains Il me semble Et il y a des infidèles qui attaquent notre ville Qui ? Quoi ? Où ? Ah là-haut Eh bah dis donc ils ont mis du temps à attaquer Et eux ils sont en train de s'envoler vers d'autres cieux Ce qui n'est pas nécessairement le mieux qu'on ait jamais vu Alors mes tours les ralentissent Hum Mais mes nagas ont l'air d'être assez ralentis ce truc-là peut pas attaquer Non il ne peut pas attaquer Vous je préférerais Non que vous attaquiez les nagas Qui ? Ah il est Dan Comme prévu il attaque Le meilleur truc que vous puissiez avoir c'est si vous arrivez Dommage A bloquer Il est Dan Le temps de pouvoir lui balancer Je sais il me va se faire hacher la tête Je préfère tuer Il est Dan d'abord Allez meurs Voilà Toi tu vas te mettre à réparer tout de suite les choses Et Où en sont mes chariots ont été détruits Bah dis donc Toi je préférerais que tu t'enfuies Vous deux en fait Vous trois tenez Bon bah Alors vous savez quoi Fuyez plutôt vers le haut Là où j'ai 25 tours de défense Fuyez petite acolyte Non Coucou c'est moi Pourquoi il est Ouah Juste honnêtement Ouah Et j'ai perdu encore un truc Bon bah Euh non t'as plus assez de mana Voilà d'un vase j'ai mort encore Donc on va mettre ça dans le pack De toute façon Il n'y a plus aucun autre sort intéressant Et on se refait attaquer Donc vous voyez je suis vraiment trop dispersé Mais heureusement apparemment Il n'y a pas Kayle ici Où est mon Gus pour les réparations Il est déjà au boulot Ou il est mort Bref c'est pas grave C'est pas très grave Faut juste que je me reconstitue quelques troupes Ouais honnêtement Je sens que je vais juste Vous retrouver plus tard Hein Ah ils ont détruit mon cimetière Va dit donc C'est pas grave 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je peux récupérer un bon sort ? Merci, vite. Oh, toi, t'es presque mort. T'es où ? Tu fuis, tu fuis, tu fuis, tu fuis. Parfait, il est mort. Maintenant, mes tours vont s'acharner sur les autres et ça sera bien. Arthas a encore gagné un niveau, ce qui est très très bien. Allez, plus vite. Voilà. Donc ici, on a réussi à liquider leur tour. On va aller attaquer ce truc-là, mais à mon avis, je vais lancer une vraie attaque dans très peu de temps. Mais je tenais absolument à venir abattre en retraite dès que ce cher Illidan commençait à lancer une offensive. Comme je l'ai dit, l'objectif, ce n'est pas réellement de récupérer les obélisques, puisque ça peut être utile d'avoir les obélisques. Déjà, tout réparé ? C'est vrai que les tours n'ont peut-être pas eu le temps de trop se faire attaquer. Mais bon. L'objectif est moi, de réussir à se débarrasser d'Illidan. Je vais faire une petite sauvegarde au cas où, mais normalement, j'ai de quoi me protéger contre une attaque de Dame Vazge. Et si je tombe sur une attaque de Kael'tas, je dois pouvoir la repousser avec les forces d'Arthas. Donc, je vais ramener les chariots à viande. J'ai sauvegardé avant au cas où. Mais normalement, ça devrait... C'est vrai que j'ai essayé de profiter du fait que Kael était mort. Après, c'est pas le plus dur à tuer, mais il a tendance à me consommer pas mal, mon mana, pour le détruire. Bref, donc on va se débarrasser de cette base. Enfin, de cette base. De ce petit avant-force pourri. Voilà. Là, en fait, ils sont un meilleur au niveau 1, a priori, ce qui est déjà pas mal. Et nous avons quelques adversaires qui venaient nous chercher des noises. Alors, normalement, je crois que tant que vous... Sur eux, sur eux, sur eux, sur eux d'abord. Groupe numéro 3. Je suis sûr que mon groupe numéro 3 peut tenir. De toute façon, j'accepterai les pertes si j'en ai. Enfin, même s'il rase la moitié de ma base. Si je me débarrasse de Kael, c'est parfaitement worth it. Là, vous aurez remarqué que mes troupes ont pris quasiment aucun dégâts. Ils font zéro dégâts, eux. Vous, vous allez... Vous allez vous débarrasser de ce truc-là. Illico presto, parce que je tiens absolument pas... Vous allez le mettre là, mais vous allez le mettre en stop. Donc, on se débarrasse de lui. On se débarrasse de lui. On se débarrasse d'elle, Illico. On se débarrasse d'elle, parce qu'elle peut attaquer à distance. On se débarrasse de la sorcière d'abord, parce qu'elle est lourde. Tu ! Mais vous voyez que... Si on accepte le fait que mes troupes aient un peu de mal à se débarrasser de mes adversaires, et qu'ils soient tous ralentis... Je perds très peu de... Mes unités prennent très très peu de dégâts. En fait, vous, je veux bien que vous attaquiez ça. Alors, ouais, mes troupes prennent très peu de dégâts, mais ça commence à se ressentir un peu. Donc, on va repasser au soin un tout petit peu. Allez, j'aimerais peut-être... Mais vous voyez, regardez, je suis en train de raser cette base là, carrément. Non, détruisez-moi cette tour d'abord. Tu ne peux me détenir pas. Puis ça. Puis l'hôtel. Parce que j'avoue que si je peux éviter à Illidan... Si je peux empêcher Illidan... Quelle tasse de respawn ? Ce ne serait pas de refus. Casque de valeur. Donc, si on a bien quelques objets ici ou là. Remontez ici, vous. Attaquez-vous à ça. Un numaraque dans quelques dégâts, mais honnêtement, ce n'est pas pire que ça. Euh... On va se barrer, je pense. Je récupérerai le casque de valeur une autre fois. Mais disons que j'ai peur qu'à rester ici trop longtemps, je finisse par laisser trop d'occasion à ce cher Illidan... Pour revenir et me démolir les trois quarts de mes tours. Euh... Donc, ouais. Mais là, vous voyez, j'ai rasé une bonne quantité de la base de Kale. Je me suis même débarrassé de son hôtel. Et on va améliorer, améliorer, améliorer. Ça, ça peut être très très bon. Voilà, je peux me faire plaisir. Donc, ouais. Normalement, les attaques de venant de Kale seront soit inexistantes, soit extrêmement faibles en termes de dégâts, de présence, etc. Parce que Kale ne peut plus venir en personne. Ce qui était l'une des pires plaies à repousser. On s'est débarrassé d'un certain nombre de bâtiments de production de troupes. Euh... Je veux dire, il leur reste quoi ? Il leur reste l'Arcanum Sanctum, ce qui est le plus agaçant, parce que je déteste ces sorcières. Il peut générer des piaf, et c'est tout. Donc, ma prochaine attaque sera suffisante pour raser le reste de leur base amplement. Et le casque de valeur, force et agilité... Je ne sais pas si j'ai un 3, ou ben si, un nub. Un nub, il en bénéficiera, forcément. Donc là, l'idée, c'est juste de les laisser se reposer un petit peu. Eux, je les ai ramenés ici, parce que, ben, ils y seront bien. Donc, l'objectif, ça va être ça, tout simplement. C'est une fois que je me serai débarrassé de la base de Kale, et vous pouvez constater déjà que j'ai mis beaucoup de temps pour ne faire pas grand-chose, je pourrai ensuite m'attaquer à celle de Dame Vase. Et une fois que celle de Dame Vase sera tombée, j'aurai potentiellement que... Ben, entre guillemets, fini le chapitre. Alors, il ne sera pas totalement fini, parce qu'après, il faudra que je réussisse à prendre le contrôle... Ah, tiens ! Non ! Tu restes avec moi, Illidan ! Waouh, il a complètement ignoré mes tours, n'empêche, hein. Alors, il prend super cher, ce qui est bien. Mais je suis vraiment surpris. Vous voyez, il ignorait mes tours et il allait ici, lui, hein. Ah, Illidan, il s'en fichait, hein. Bref. On a été attaqué, ça c'est bien. Je pense que je vais relancer mon assaut, alors. Je vais sauvegarder par principe. Mais à partir du moment où Illidan a été repoussé avec succès, je ne vois pas l'intérêt de me préoccuper plus que ça de ce côté-là. Je vais aller finir de vider la base des humains. Ceux-ci ne sont plus nécessairement un danger, soit-il en passant, mais... On ne sait jamais. Euh... 51. Je ne sais pas ce que j'ai perdu. Mais, sauf erreur, les ombres, ça me retire un de nourriture. Je n'ai pas envie de sacrifier des unités inutilement, etc. Et j'aimerais bien repasser quand même en entretien faible. Enfin, en aucun entretien, parce que ça me permettrait... Parce que l'or, c'est tranquille, j'ai trois mines d'or. Le bois, un peu moins, quoi. Attaqué. Ah, enfin... Voilà. Vous n'avez qu'à taper de doute là. Alors, bien sûr, idéalement, vous, vous allez attaquer ça pendant que Arthas et compagnie se... Débarrassent de nos éventuels adversaires. Ah, c'est parce que je n'avais pas fait aussi un... Si ! Toi ! Viens là ! Je suis en train de me préoccuper absolument pas des troupes d'Arthas. Ce qui est... Ben, la preuve que j'ai vraiment beaucoup d'inquiétude pour leur capacité à se défendre. Vous allez détruire ça, d'abord. Un peu de gâte. Pour le roi Lee. Bon... Donc, je suis en train de me préoccuper.